Musique Aujourd'hui on s'est demandé mais à quoi ça sert le planning familial ? Le planning familial a une ancienneté de 60 ans maintenant, c'est un mouvement associatif qui a été créé au moment où les droits des femmes, notamment en matière de contraception et d'IVG, étaient interdits en France, donc c'est un mouvement militant à la base. Maintenant le planning familial c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu d'écoute. Tous les après-midi il y a des conseillères qui reçoivent dans nos locaux, toute personne qui a besoin de parler, des femmes qui viennent pour passer des tests de grossesse, pour leur contraception, pour des soucis de couple, des interrogations au niveau de leur vie sentimentale, de leur vie affective, de leur vie sexuelle. C'est pas nous qui décidons pour elles, simplement en les écoutant et en leur permettant d'avancer dans leurs réflexions, ça leur permet de mieux se situer, de mieux décider pour elles, ce qui est bien pour elles. C'est vrai qu'on est souvent un petit peu catalogués comme recevant surtout les jeunes filles qui ne veulent pas parler à leurs parents, mais on reçoit les femmes de tous âges, les garçons aussi, il y en a parfois des jeunes hommes, alors soit qu'ils accompagnent leurs copines ou leurs femmes, soit qu'ils viennent aussi pour des questions pour eux-mêmes. Sous-titrage ST' 501 En fait, les personnes viennent, alors souvent une première demande de contraception, test de grossesse pour leur santé, elles sont reçues d'abord par une conseillère qui établit un petit dossier médical, et après on prend rendez-vous avec un de nos médecins et certaines femmes sont suivies chez ce nom des médecins gynécologues. Alors il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de... non plus on ne leur demande pas de payer quoi que ce soit, c'est confidentiel. On en a quelques-unes qui nous sont envoyées parfois par des médecins, on en a qui viennent aussi parce qu'elles ont bénéficié d'interventions dans leur établissement scolaire, collège, lycée, donc on est repérées par rapport à ça, et puis après c'est toutes des demandes spontanées en fait. C'est des personnes qui ont entendu parler du planning familial, soit par les médias, soit parce que c'est un nom qui est quand même connu maintenant depuis pas mal d'années, et puis elles sont reçues au fur et à mesure de leur arrivée, et après en fonction de leurs demandes, c'est des personnes qui peuvent venir qu'une seule fois, comme des personnes qui peuvent revenir deux ou trois fois. Après, celles qui veulent être suivies au cabinet médical, elles viendront en prenant rendez-vous directement chez le médecin, elles n'auront pas besoin de passer toujours par une conseillère pour venir. Alors il y a aussi un numéro vert qui est totalement gratuit, que vous pouvez appeler où des conseillères répondent tous les jours sur toutes les questions, informations, orientations, IVG, contraception, sexualité, et également un site où on peut répondre aussi par mail. On sait à présent ce qu'est le planning familial, on se retrouve dans un prochain épisode. A demain dans le train ! Sous-titrage Société Radio-Canada